Musique Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez bien déchiré dans le tournoi VIP. Donc aujourd'hui on va regarder le dernier Friday Update avec, comme vous pouvez le voir, un événement spécial Halloween, le Haunted Harvest. Donc le Haunted Harvest va se dérouler à partir du 26 novembre 18h jusqu'au 9 novembre 19h et pendant cette période on va pouvoir gagner, comme vous pouvez le voir, une carte PVE, une pochette assez sympathique et une carte PVP en design alternatif. Donc on va déjà prendre le Hetheral Color, c'est une troupe 1-2 pour 3 avec malheureusement un double très chaud le diamant, donc elle a le vol et quand elle rentre en jeu vous pouvez prendre une troupe dans votre cimetière et la transformer en fantôme et la mettre en jeu. Donc le fantôme on peut le voir, c'est cette petite involante. La deuxième carte, c'est une carte PVE, le Harvesters Reaper, une troupe 1-3 pour 3 avec la capa suivante. Quand elle fait des dégâts à une troupe, la troupe gagne la sentence de mort. Donc au début de notre tour, chaque troupe avec la sentence de mort perd un point de défense, ce qui fait qu'au bout d'un moment la troupe va mourir. On a aussi deux équipements, le premier un arc sur le slot d'armes, le Harvesters Reaper a, quand il rentre en jeu, une troupe adverse gagne la sentence de mort. Donc c'est pas mal du tout, en gros vous posez votre troupe et ensuite ça fait comme si vous aviez lancé un removal à retardement, la troupe adverse va finir par mourir. Ensuite on a un médaillon sur le slot trinket, le Harvesters Reaper a plus 1 plus 1. Donc c'est pas mal, ça permet d'avoir un petit score de défense de 4, ça sauve d'un Crackling Bolt. Donc une carte PVE assez sympathique, on peut imaginer un ou deux petits combos avec, je vous en prends un comme ça, le Dwarven Ballistic Training. Donc notre troupe va gagner la capacité suivante, vous l'engagez et vous allez pouvoir faire un point de dégâts à une troupe ou à un champion. Donc ça peut être assez sympathique, là vous êtes obligé d'attaquer et votre adversaire, c'est quand il bloque qu'il va récupérer la death sentence. Donc il va pas forcément bloquer avec la meilleure troupe qu'il a pour ne pas la perdre. Et bien là comme ça, tac, un petit coup de Dwarven Ballistic Training, vous sélectionnez la troupe qui vous embête en face, vous engagez votre Reaper et vous êtes sûr qu'au bout d'un moment, la troupe adverse va mourir. Et maintenant la question qui nous intéresse tous, c'est comment je récupère tous ces cadeaux ? Donc c'est très simple, on va lire la petite liste de questions. Donc la première c'est comment je récupère la pochette ? Donc la pochette vous est donnée comme ça, tac, gratuitement. Vous avez juste besoin de vous loguer pendant la période où se déroule le Haunted Harvest. Donc en gros vous avez juste besoin de vous loguer entre le 26 octobre et le 9 novembre. Donc si vous ne voyez pas la pochette, essayez de vous déloguer, de vous reloguer et elle devrait apparaître. Donc c'est très simple, vous avez juste besoin de vous loguer. Vous recevez un petit email en jeu pour vous confirmer que vous avez bien eu la pochette. Et du coup vous n'avez pas besoin de rentrer dans un tournoi ou de lancer une arène. Donc ensuite le Hetheral Caller AA, donc la carte PVP, est une récompense que vous allez avoir à chaque fin de tournoi. Donc vous avez juste besoin de participer à un tournoi, vous n'avez pas besoin de finir premier ou autre. C'est juste une carte de récompense quand vous participez. Donc c'est pour n'importe quel tournoi, à noter que le 2 contre 2 n'est pas compté comme un vrai tournoi. Donc voilà, on voyait les petits malins venir, ça ne marche pas comme ça. Ensuite, comment je récupère la carte PVE ? Donc c'est très simple, vous aurez deux exemplaires du Harvester's Reaper à chaque fois que vous battez le boss du tier 2 et le boss du tier 4. Donc en gros, si vous faites une arène complète, vous aurez 4 exemplaires. Pour l'équipement, c'est la même chose. Donc à chaque fois que vous battez le boss du tier 2 ou le boss du tier 4, vous aurez un des équipements tirés aléatoirement. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très simple de gagner ces cartes. Donc si je récapitule, ça commence du 26 au 9 novembre. Pour la pochette, vous avez juste besoin de vous logger. Donc pour le Eteral Caller, la carte PVP, juste à participer à un tournoi. Vous en aurez une par tournoi. Et pour le Reaper, il suffit juste de faire de l'arène et de battre le boss du tier 2 et du tier 4. Et vous aurez donc deux exemplaires du Reaper. Et ensuite, à chaque fois que vous battez un boss du tier 2 et du tier 4, vous aurez un des deux équipements tirés aléatoirement. Et pour finir, comme toutes les semaines, les développeurs nous spoilent un peu plus sur la campagne PVE à venir. Donc là, il reste dans le thème Halloween avec deux cartes Blood. La première, c'est le Contract Killing, une basic action pour zéro qui vous permet de void une troupe ciblée. Donc là, vous vous dites, oula, c'est super puissant, il y a forcément une arnaque. Et bien effectivement, puisqu'au début de votre tour, si elle est dans votre main, vous la révélez et vous prenez deux points de dégâts. Donc on n'allait pas non plus vous filer un removal pour zéro qui permet de voider. Donc une carte qui est quand même assez puissante, puisque si vous la piochez au milieu de la game, donc là c'est parfait, votre adversaire a déjà posé ses troupes et vous allez pouvoir directement l'utiliser. Par contre, si vous la piochez au début de la partie, ça va vous faire vraiment très très mal le temps de l'utiliser. Donc une carte qui est quand même à double tranchant, mais quand même très très puissante. Et on termine avec du légendaire, le Stalker of Marbaras. Donc une troupe 3-1 pour 3 avec un triple threshold de blood requis. Donc la capacité suivante, c'est une capacité en basique, c'est-à-dire à faire pendant vos main phases. Vous sacrifiez 3 points de vie et vous mettez 3 compteurs dessus. Ensuite, au début de votre tour, vous enlevez les compteurs et vous piochez une carte par compteur. Donc en gros, vous piochez 3 cartes. Donc une carte assez sympathique, à noter qu'il va falloir faire attention quand vous utilisez la kappa, puisque comme c'est une capacité en basique, et bien par exemple, vous êtes au tour 3, vous utilisez la kappa, vous perdez vos 3 points de vie et vous ne piocherez vos cartes qu'au début du tour 4. Donc voilà, il faut faire attention, l'ordinateur peut vous tuer votre troupe. Mais bon, on est quand même sur quelque chose d'assez rentable, puisque si on regarde en général, en Blood, quand on veut piocher une carte, on est obligé de payer 2 points de vie pour une carte. Là, on est sur du 1 point de vie pour une carte, c'est quand même très rentable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, du 26 au 9 novembre, vous allez pouvoir gagner les cartes spéciales Halloween. Et n'oubliez pas non plus, ce week-end va se dérouler le premier tournoi construit du IQ. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501